Générique Générique Salut tout le monde c'est MLbro et on se retrouve sur un tout nouveau jeu ce qui s'appelle Smite Enfin il n'est pas tout nouveau c'est tout nouveau sur ma chaîne Donc je vais m'inspirer d'une idée qui a été donnée par un ami youtubeur Kizo Gaming Que vous pourriez voir dans mes abonnés Alors ce jeu c'est un jeu de combat tout simplement Généralement 5 contre 5, 3 contre 5 Chacun peut avoir des classes comme beaucoup de jeux LOL, League of Legends, World of Craft Peuvent avoir des persos Alors voilà vous pouvez voir les dieux qui sont là Alors celui là il est vraiment beau, il faut vous le montrer Ça je trouve ça très très beau et je trouve ça stylé Je ne sais pas si vous voilà c'est Alors pour vous dire que je ne connais pas vraiment le jeu Donc vous allez voir mon classement Bon même si vous ne connaissez pas le jeu vous allez pouvoir deviner que voilà J'ai fait que 12 tués, j'ai tué une tour, je me fais 28 assistances J'ai contrôlé seulement 3 dieux, j'ai fait 3 combats, 2 victoires et 1 défaite Donc voilà c'est pas terrible non plus Donc je suis vraiment débutant dans le jeu Mais je tiens quand même à vous le présenter Donc quand je parle de vous présenter je ne vais pas faire de combat pour l'instant Je vais juste vous expliquer les principes au niveau des dieux En tout cas ce que j'ai cru comprendre Parce que peut-être que je ne suis pas encore très bien informé sur le jeu J'ai regardé tous les tutos qui existaient Du moins en anglais Et donc voilà Donc ici vous avez toute la liste des dieux qui sont des dieux grecs Des dieux normands, des dieux égyptiens Et des dieux de la mythologie De la mythologie tout simplement De l'histoire antique Il y a même des rois il me semble que j'avais pu le voir Bon voilà vous voyez Isis, Hercule, tiens voilà Hercule qui est un... Je ne sais pas comment on appelle ça Un héros, oui voilà on peut appeler ça comme ça Hébo Quelqu'un me dit qui c'est Hébo En commentaire, je le félicite Alors voilà, au début vous pouvez interpréter seulement une huitaine de... A peu près 8 dieux Alors voilà, moi j'ai commencé par Guion You Donc en fait les progressions des disciples Si j'ai bien compris, arrivé à 50 on obtient une maîtrise Donc cette maîtrise permet de pouvoir améliorer votre dieux Donc le dieux peut être amélioré en force, etc. En puissance physique, en puissance magique, ça dépend de mes éléments Elle peut être améliorée au niveau du stuff Donc chaque personnage a un stuff Un... Un inventaire Enfin bref Je ne sais plus Tiens voilà Là vous pouvez ici, vous pouvez voir tous les dieux Donc voilà, quand j'utilisais huit, c'était à peu près une dizaine Celui-là où on l'a pas encore Donc on a Guion, on a Hadesse, Hercule, on a Kali, on a Exbalan, Ketor, Scylla, Ra et Nes Qui est notre acte Et Ymir, Ymir aussi, bon là Et après on aura des autres qui, à mon avis, doivent être plus puissants Et je pense qu'on doit être niveau 5, je pense, pour avoir les autres débloqués Je ne sais pas où c'est marqué Ou il faut les payer un par un Ouais, ça doit être ça En fait, il faut les payer un par un Il n'y a pas marqué le nombre de... De... Heuros qu'il y a Enfin de... Pardon Le nombre de dieux Là, ici, vous pouvez voir Il y a des... C'est marqué dans le filtre, mais ce n'est pas vraiment bien dit Le jeu est un petit peu... Là, vous pouvez avoir un type de classe Donc on a les types de classe assassins Voilà On a les guerriers On y retrouve... Hercule, etc... Les gardiens, donc on a Hades et Ymir On a aussi ça Alors, on a... Donc dans les mages, on a bien sûr Ra Et Chasseurs, on trouvera Ness Ness et X-Planck Alors moi, j'ai... Bien sûr, j'ai commencé directement Avec... Avec un guerrier, Guilherme Loups Après, vous pouvez voir que j'ai joué à Dess J'ai joué aussi... Voilà, Ness Donc, beau C'est un jeu assez sympa Les présentations des personnages sont vraiment sympathiques Vous avez l'expérience ici, là Comme vous pouvez voir ma souris Alors l'expérience, elle n'est pas super lumineuse En fait, on le gagne en faisant des... Je vais vous montrer Voilà Euh... On a trois types d'assaut Euh... Quatre types de... Deux types de combat Donc on a l'arène qui est un... Une... Une map... Je pense qu'il n'y a qu'une seule map Il peut y en avoir plusieurs, je pense Il y a une map ronde, on va dire Et on a deux statues de fer Qui... On appelle ça des gardiens de... Gardiens d'arène Et euh... Chacun doit attaquer On est cinq contre cinq Donc euh... Chacun attaque euh... Enfin, les cinq arrivent et ils s'attaquent les cinq Et euh... On a 500 points en total Donc l'équipe rouge, l'équipe bleue J'espère que je vous explique assez bien J'ai pas encore très bien compris euh... Le... Le principe Et en fait faut tout simplement euh... Faire... Faire avouer la défaite euh... En poussant une sorte de... De... De tour J'ai pas vraiment compris le principe Comment on invoquait la tour Mais euh... C'est euh... Assez sympa Après il y a le type assaut Que j'ai pas vraiment essayé Donc je pourrais pas vraiment vous parler Donc assaut Ce doit être euh... On attaque un contre un Alors moi mon style de jeu préféré Le combat c'est le joute Donc euh... Comme je vais le dire hein... Comme dans les temps anciens Le joute c'était euh... Un combat euh... Je me fais vraiment pas me tromper Je crois que c'était le combat Le combat euh... Que euh... Les guerriers utilisés pour euh... Plaire au roi euh... Le jour de fête Les jours de mariage Donc voilà euh... C'était un... On fait un joute Mais c'est pas vraiment comme dans la mythologie hein... Enfin dans les temps anciens C'est euh... Pour la reine et l'assaut Sauf que cette fois ci on a donc euh... En défense mais aussi en attaque hein... Les autres aussi en ont On a donc les trois joueurs On a des personnages qui s'invoquent euh... Régulièrement après leur mort Donc euh... Des petits soldats hein... Qui font pas terriblement mal Mais qui peuvent quand même aider à l'avancée de notre requête On a donc euh... Nos trois personnages Des... Des alliés Des personnages alliés une dizaine à peu près Qui sont très puissants On a une tour Qui tape euh... Moyennement fort Mais qui a pas mal de vie On a euh... Un... Un phénix pardon On a un phénix qui tape déjà pas mal assez fort Et on a un minotaure Qui est aussi appelé euh... Dans le jeu euh... En anglais c'est minotaure Et en français c'est titan Donc ça revient à peu près à la même chose Et on a un titan Qui caractérise euh... Je pense à un dieu Puisque une somme Qui ressemblait euh... Souvent euh... Un autre dieu Qui était euh... Dans les packs Donc euh... C'est un peu comme euh... Hearthstone hein... Je sais pas si vous connaissez C'est des packs euh... Des packs euh... Ouais tout simplement de héros Donc là c'est un peu le même genre En fait euh... C'est un mélange de... Plein de jeux euh... Qui le rend assez sympathique Dommage qu'il n'y a que quatre types de jeux Je trouve... C'est un petit... Un petit point faible je pense Au niveau du jeu Il n'y a pas assez de... De parties en... En cours en fait Il faut attendre à peu près deux minutes Avant de faire une partie Ce qui est un peu désavantageux D'attendre deux minutes euh... Euh... Bon moi qui est fumeur Voilà j'ai le temps de rouler une cigarette De l'allumer et de fumer 5 minutes Bref ça aucun rapport Mais euh... Quelqu'un qui veut juste faire du gameplay euh... Attendre deux trois minutes à chaque partie euh... Donc euh... C'est... C'est quand même euh... Assez chiant Donc euh... Il y a aussi donc euh... On a des sortes on va dire des icônes Ouais voilà c'est marqué icônes Donc les icônes Il y a des icônes boutiques Qu'on obtient en les achetant Et on a des icônes tout simplement de récompenses Donc euh... La maîtrise des dieux Voilà Comme je l'ai précisé tout à l'heure On peut maîtriser des dieux Donc euh... Tout simplement euh... Vous arrivez vous maîtrisez euh... Vous maîtrisez euh... 10 dieux Donc euh... Arrivé à 150 À 500 pardon 500 de maîtrise Ben euh... Je pense qu'on gagne une maîtrise Et ça fait une maîtrise d'un dieu Alors conquête euh... Je vous parlerai pas de conquête Ah bah mince Je vous parlerai pas de conquête Parce que je connais pas vraiment euh... Une euh... Une euh... Grande carte 5 contre 5 Avec 3 couloirs Et une jungle d'équipe Voilà Ils appellent ça une jungle épique Euh... Qu'est-ce qu'ils disent là ? Non on voit pas je... Et on le... Ouais non en fait c'est pas comme ça Ils valident à chaque fois qu'on clique dessus en fait Une jungle d'équipe Euh... C'est le mode de jeu Classique Smite Ok donc euh... En fait la conquête c'est vraiment le mode de jeu euh... Smite ça doit pas être la première extension hein... Euh... Il a pas... C'est pas moi qui ai découvert le jeu hein... Déjà C'est un jeu free to play Comme euh... Pour y terminer euh... Euh... Il est... Il est assez sympathique euh... Personnellement euh... Euh... Je vois aussi qu'on peut avoir une ligue On peut avoir une petite ligue On peut personnaliser donc euh... Parce qu'à mon avis On peut se créer des cartes nous-mêmes Et inviter des gens On peut faire de la coop Donc voilà c'est eux qui créent là Ça c'est des gens qui ont déjà créé Et entraînement ouais Euh... Par contre il faut avoir fait tous les entraînements Pour pouvoir passer en mode ligue Donc voilà Donc euh... J'espère que ce petit euh... C'est pas vraiment un tutoriel C'est... Cette petite découverte avec vous de Smite Parce que je le découvre en même temps que vous On peut dire ça Euh... J'espère que cette découverte là du jeu vous aura plu Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne C'était ML Pro Salut tout le monde Je vous aime